Salut tout le monde, ici Spartan pour DigitalPainting.School, accompagnée d'Amélie, qu'on peut voir juste ici à l'écran. Salut Amélie. Salut Spartan. Ou plutôt re-salut, parce que pour la petite anecdote, comme à peu près 750 personnes le savent, on a essayé de faire un live qui était hier soir, qui était un fiasco total à cause de ma connexion qui a flanché. Donc là, même si vous voyez aujourd'hui cette vidéo, sachez qu'on l'a enregistrée juste après le live. Voilà, dix minutes après, on a refait l'enregistrement en off, comme je l'avais dit. Et donc, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on avait prévu. Et encore désolé pour tous ceux qui étaient présents pendant le live. Désolé pour ce souci et merci à tous d'avoir été présents quand même, avec votre bonne humeur et surtout d'avoir été aussi compréhensifs. Voilà, donc on va reprendre tout ce qui était prévu dans le live, à savoir présentation d'Amélie, qui va nous rappeler un petit peu qui elle est, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Ensuite, on va faire des corrections de vos exercices qui ont été envoyés pour les exercices hebdomadaires sur digitalpainting.school, donc des corrections d'anatomie faites par Amélie, qui est une experte en la matière. Ensuite, je vais déclarer le vainqueur du concours Instagram. Et on va terminer par une présentation des nouveaux cours sur digitalpainting.school, de dessin et de sculpting 3D pour l'anatomie, pour les artistes. Voilà tout le programme, ça aurait dû être fait en live, tant pis, on va se débrouiller avec ça. Donc salut Amélie, je te le redis, je te laisse te représenter une deuxième fois pour ce soir, pour ceux qui n'auraient pas vu le live. Oui, alors, moi c'est Amélie, je suis une artiste franco-belge, immigrée aux Etats-Unis. J'ai commencé l'illustration en 2012, comme je l'ai dit, avec Fantasy Flight Games, pour qui j'ai fait tout un tas d'illustrations, tout un tas de propriétés sur lesquelles ils travaillent, notamment Call of Cthulhu, Lord of the Rings, Star Wars, Game of Thrones et La Légende des Cinqs Anneaux. Et ces derniers temps, ce que je fais beaucoup pour eux, ce sont des illustrations intérieures de bouquins et des illustrations de couvertures de romans, par exemple, comme ceci. J'ai fait toute une série. Ils ont toute une collection de romans, en fait, pour ce jeu, qui sont des histoires, je crois, sur l'univers du jeu, en fait. C'est tous des auteurs différents et ils me font faire toutes les couvertures à chaque fois, que j'aime beaucoup, beaucoup, en fait. Et à chaque fois, ce qu'ils font aussi, ils me font aussi faire parfois une illustration de cartes qui est donnée à l'intérieur, avec les bouquins. Bon, pas pour celle-ci, mais pour les autres. Et oui, c'est un peu tous les... Et d'autres trucs aussi que je ne peux pas encore montrer ni en parler, mais des trucs fans. Et voilà, des illustrations. Mon clavier à Zerzi. C'était quoi, ça ? Faut que tu montes en plus le livre pour qu'on voit bien, par contre. Oui, attends. Les claviers sont différents aussi. Ah oui, je la reconnais, celle-là. Elle est dans ton portfolio, oui. Très belle, d'ailleurs. Oui, donc il y en a 7, comme ça, 6, comme ça dans ce bouquin-ci. Et il y en a encore plein, plein de projets comme ça que je n'ai même pas encore pu montrer, comme ils ne sont pas encore sortis. Mais voilà, on s'amuse bien. Et j'ai aussi... Je fais ma propre BD, Angels Power, qui est publiée dans un premier volume. J'ai publié ça en 2016. Voilà. Quand je vois la quantité de digital painting que tu as dû faire pour chaque vignette, pour chaque page, c'est énorme, incroyable. C'est un truc de fou. Je suis à peu près à la moitié du tome 2 maintenant. Je travaille dessus très lentement, mais ça continue. Ça continue à son petit rythme. Et oui, et aussi, j'ai étudié l'anatomie à l'université aux États-Unis, dans un contexte médical, en fait. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études médicales, mais j'ai pu choisir un peu les classes que je voulais prendre. Et comme je suis complètement obsédée par l'anatomie, j'ai dû prendre la classe d'anatomie humaine qui est un requis pour les futurs infirmiers et docteurs chirurgiens. Et donc, on était dans une classe de 50 avec juste moi, artiste paumée au milieu, tu sais. Je peux m'incruster ? Salut ! Quel état ? Tu fais quoi ? Moi, je dessine, je ne sais pas. Et donc, on a étudié le corps dans son entier, tout en détail. J'ai gardé les énormes bouquins d'anatomie, la classe d'anatomie, qui sont des ressources médicales, en fait. Oui, donc là, comme je l'ai souligné pendant le live, ce n'est pas des livres d'anatomie pour le dessin, pour les artistes. C'est vraiment destiné à la médecine, aux études en médecine. Donc, ce n'est pas du tout, il n'y a pas de simplification ni quoi que ce soit. C'est le gros pavé médical. Et toi, tu adores ça. Oui, je suis dingue de ça. Je me suis amusée comme une malade dans cette classe. C'était mon souvenir préféré de l'université, en fait. Alors, c'est un peu bizarre que tu dises ça, parce que quand on sait ce que tu as fait dans cette classe, ça rend le truc un peu glauque. Oui, il ne faut pas y penser trop. Oui, mais tu peux nous dire, justement, ce que tu y faisais, entre autres. Sur le plan dans le live ? Oui, donc, dans cette classe, on avait deux cadavres humains sur lesquels on travaillait pour la dissection et pour étudier les structures et tout ça. C'était nos cadavres. C'est pour ça que c'est marrant. Je disais que c'est un peu étrange. Quand tu dis « Ah, tout est éclaté ! » après, tu me parlais. Je disais qu'il y avait des cadavres. C'était absolument génial. Fantastique. Super souvenir. J'avoue que je n'ai pas oublié non plus l'odeur, mais c'était quand même... Je ne sais pas, moi, je trouve ça fascinant. Oui, donc, juste pour replacer un petit peu le contexte, à la base, l'idée de ce live et donc de cette vidéo, c'est que parler un petit peu d'anatomie, bien sûr, sur la chaîne. Et c'est aussi parce qu'Amélie est l'auteur des cours sur digitalpainting.school qui sont sortis, du coup, hier soir sur le site, qui sont, du coup, des cours d'anatomie pour le dessin. Et si j'avais proposé à Amélie de faire ses cours, c'est justement parce qu'elle n'est pas simplement illustratrice freelance ou auteure de bandes dessinées, mais c'est parce qu'en plus de ça, c'est une vraie passionnée d'anatomie. Donc là, tu l'as entendu, son plus grand kiff, c'est de disséquer des cadavres. Non, mais tu peux le dire, obsédée. Ok, elle l'assume, alors c'est bon. Et donc, toi, c'est quelque chose que... Ça devient d'où, cette passion ? Alors, pas disséquer les cadavres, mais l'anatomie, en général, pour le dessin. Je ne sais pas, c'est depuis toujours. Quand j'étais gamine, j'avais des bouquins, des encyclopédies sur les animaux, principalement. Et toutes les pages où il y avait justement les squelettes, les organes, toutes les sections anatomiques, ça me fascinait. J'ai adoré regarder ce qui se passait à l'intérieur, en fait. Et je faisais beaucoup de plasticine quand j'étais petite. Dans la sculpture, j'avais fait un peu de terre glaise aussi. Je trouvais ça intéressant, juste la perception en volume des animaux. Et je faisais même... Je faisais des petits dauphins en plasticine. Et alors, je mettais les organes dedans avec des couleurs différentes et tout. Et alors, je me sens bien qu'ils étaient échoués sur des flashs et je les ouvrais. Enfin, c'était... Oh, vache. C'est normal, quoi. Ce n'est pas inquiétant du tout. Quand les enfants font ça, c'est normal. C'est normal. Je ne peux pas t'inquiéter. Bon, en tout cas, aujourd'hui, le résultat, c'est que tu es une super artiste avec des connaissances anatomiques assez spectaculaires. Je peux en témoigner puisque j'ai fait le montage de toutes les heures de vidéos de cours. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ton niveau de connaissance et d'approfondissement sur le sujet. Si on te retrouve aujourd'hui, c'est aussi pour faire des corrections, des corrections de dessin, du coup, de personnages, puisque l'anatomie humaine dont on parle ce soir et dans les cours, c'est évidemment pour faire des personnages réussis puisque c'est quand même, je pense, la plus grosse difficulté en termes de dessin, de digital painting ou de sculpture. C'est de réussir à faire des personnages qui soient justes, qui aient l'air vivants, qui ont des poses correctes, qui n'ont pas des portraits, qui ont des visages qui soient déformés. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge pour n'importe quel artiste. Peu importe son niveau, même pour les artistes professionnels, ça reste quelque chose de difficile. Et si on a vraiment pour objectif de faire des super créations qui sont crédibles, qui sont réussies, qui sont solides, on est obligé de maîtriser l'anatomie. C'est quelque chose, on ne peut pas y couper et encore plus si on a des ambitions d'ailleurs professionnelles. Donc, vu qu'on est lancé sur le sujet, j'avais proposé depuis, dans les deux dernières semaines, sur digitalpainting.school, un exercice hebdomadaire de faire des personnages ou de faire des visages. Et donc maintenant, Anatomy va piocher parmi... Je crois que je t'ai appelé Anatomy. Amélie va piocher parmi les exercices qui ont été faits par les membres sur le site. Et je vais lui laisser la parole pour faire quelques corrections dessus. Donc là, c'est vraiment les corrections parce que les élèves ont soumis. Je précise qu'il y a dû y avoir, je pense à peu près, une centaine d'images. Donc évidemment, on ne peut pas corriger les images de tout le monde. Mais voilà, on va en tout cas en faire quelques-unes. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, les choses qui vont être dites par Amélie maintenant sont sûrement utiles pour beaucoup, beaucoup de monde. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et envoyé vos exercices. Amélie, je te laisse partager ton écran quand tu veux. Et alors pour celui-ci, les corrections que je voyais, c'était pour les mains. Et notamment cette main qui est en position de prière, comme ça, une demi-prière. En fait, ce qui se passe avec la main, généralement, dans cette position, c'est que le bout des doigts tente à se replier en hyperextension, en fait, vers l'arrière, vers le dos de la main. Et donc, c'est bien de montrer ce mouvement quand on la dessine plutôt qu'un truc tout droit. C'est super rare, en fait, quand tu vois quelque chose complètement droit. Et en plus, dans le dessin, en fait, t'as deux courbes qui vont comme ça et puis comme ça. Et ça... Ça fait pas très main, en fait. Ouais, c'est bizarre. en plus d'un souci avec la longueur des doigts par rapport à la paume. Ouais, aussi. Et donc, les doigts plus longs et on va faire une courbe où le bout des doigts va légèrement se tourner vers l'extérieur, vers le dos de la main, en fait. Comme ça. Ils ont tous une longueur différente. légèrement simplifié encore. C'est du dessin. La petite... petite poste pour le... Il n'y a pas de mot en français pour ça. Il y a les knuckles en anglais. Je vais en dire ça. Les points, ouais. L'articulation du point. Voilà. Donc déjà, si tu vois, ça donne plus de dynamisme. On retourne un petit peu légèrement vers l'arrière. Ouais, c'est déjà plus naturel. Et alors, pour l'autre main, ce que je voulais montrer, c'est justement, je dois faire tout le temps des mains pour mes illustrations. Il y a toujours des personnages qui tiennent des lances, des épées, donc je suis en train de faire des trucs. Pour le point, vous donnez l'impression qu'il est bien solide sur l'axe de l'épée. en fait, on veut voir le haut de la main comme ça, on veut voir le pouce, le coin du pouce retourner vers le haut et on veut faire cette ligne ici un peu plus horizontale. Faire remonter le pouce un peu et montrer le bord des doigts, les knuckles. Les femmes et les knuckles. Knuckles. Ouais, alors on est un peu fatigué, je précise pour ceux qui regardent la vidéo parce qu'on a quand même enchaîné un live raté et maintenant on enregistre. Faut nous excuser. On fait ce qu'on fait, ok ? Voilà, ok. On va en faire beaucoup des corrections comme on a le temps maintenant. Ouais. Voilà. Ça rend déjà beaucoup mieux. Tenait le plus solide. J'ai plus parlé, c'est pas grave. et aussi l'autre. Voilà. Et puis, après ça, on a une différence de taille vu que on va bien sur l'autre main la limite ici jusqu'à environ là. C'est la même chose qu'ici à là. Et donc, on veut que ces deux distances soient à peu près les mêmes, ok ? Donc, la main de gauche est un peu trop grande. Ouais. Comme quoi, bien soigner les mains, c'est hyper important en illustration. Ah oui. C'est souvent quelque chose qui est sous-estimé. Moi, je le vois beaucoup chez les élèves. Ils font, voilà, le personnage global, ils font une belle armure, une belle chevelure, mais souvent, les mains, c'est un petit peu le truc qu'on laisse pour la fin les mains et les pieds, d'ailleurs, aussi. les pieds, on les voit moins souvent dans l'image, mais bon, quand ils sont là, c'est bien de les réussir. Mais les mains, c'est vrai que ça ne pardonne pas. Les mains, c'est juste après le visage en termes d'importance. Ça a autant de pouvoir narratif, en fait. Les belles mains, c'est beaucoup d'expressions, qu'est-ce qu'elles font, dans quelle direction, et puis ça donne la solidité si elles tiennent quelque chose, s'ils interagissent, si elles sont bien faites, ça donne vraiment l'impression qu'il tient son arme ou qu'il est en tension et tout ça. C'est important, super important. L'autre détail que je voulais faire sur ce dessin, c'était la petite erreur qu'on voit ici dans les aisselles où ça fait repartir le bras par-dessus le poitrail. En fait, on va voir passer le pectoral qui est connecté sur le leptoïde sur le bras. Il va passer au-devant dans le tête. Et donc, ça a l'air comme ça. Le bras, il va passer derrière le pectoral. Il ne passe pas devant. Petit détail, mais ça consolide bien le perso. Oui, effectivement. Et voilà. Il va passer aussi dans une autre petite chose sur lesquelles on pourrait parler, mais on ne va pas commencer à bouger. alors le suivant, c'était Archangel avec sa série de crâne ici. Et justement, ce que je voyais sur toute sa série. Déjà, c'est bien qu'il ait fait une série... Il a essayé de... Il y a quelque chose différent un peu sur chacun des crânes, ce qui est bien. C'est une bonne façon d'explorer. mais il reste encore le fait que ce qui manque principalement dans tous ces crânes ici, c'est l'aspect un peu carré de boîte qui est dans sa référence. Il est très bas sur sa référence. C'est bien visible. On voit bien l'aspect boîte comme ça. Et donc, on va le dessiner comme ça aussi. Côté boîte en perspective. Il y a vraiment le plan du visage ici devant. Cette partie-là. Et puis, tu vois le sommet du crâne, de l'avant du crâne. Un petit peu armé. Puis après, tu as la petite bosse au milieu du crâne qui s'appelle le vortex en fait. la partie la plus haute du crâne. Et après, tu vois vraiment surtout ici, dedans, la boîte qui repart vers le bas. Parce qu'en fait, cette visualisation sous forme de boîte, non seulement, ça simplifie le dessin, mais en plus, ça permet vraiment de mieux lire la perspective. C'est beaucoup plus facile d'avoir la bonne perspective, la bonne orientation du visage, du côté du crâne, etc. Et en plus, il y a vraiment cet aspect carré dans la forme. En plus, même. Il y a vraiment deux dents. Donc, c'est à bien prendre en compte. Et aussi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre en compte quand tu prends en compte justement le truc en volume, de prendre en compte du centre, de trouver le centre de la figure. Alors, tu commences sur le plan de ta boîte. Ça commence avec une boîte et puis, flanquer les yeux, le nez, la mâchoire. Et il y a vraiment aussi sur la référence, tu as le... l'avant de la mâchoire ici et après, le plan qui part sur le côté. C'est compliqué, les crânes. Ouais, c'est un sacré volume. Mais ça, avec tous ces petits repères, ça aide vachement à dessiner, non seulement les crânes, mais au final, après, les visages humains aussi. Il y a beaucoup de choses que tu vois sous la peau, dans la tête. Déjà ici, la glabelle, la région entre les... sourcils. Entre les yeux. Oui, juste ici. Avec la glabelle. Surtout sur les crânes masculins comme celui-là. Ça se voit fort, c'est... le milieu des sourcils ici. Voilà. Et l'arquette sourcillaire qui ressort un petit peu du crâne avec le zygomatique. Comme... Un peu comme si c'était les lunettes, je sais plus. Un casque... Un masque de plongée. Ouais. Tu peux le voir un peu comme ça. Avant les yeux se ressortir. de l'avant de la boîte qui change de direction après. C'est la ligne temporale jusqu'à... Le crâne ici. Le changement de plan. C'est... Hop là. Après, t'as vraiment ce plan ici qui est tourné de côté, en fait. à visualiser comme ça tout d'un coup tu retrouves mieux les formes et les proportions aussi. Ouais. Ouais, c'est vraiment une approche qui est hyper efficace en anatomie puisqu'on rentre pas tout de suite dans les détails. C'est vrai que tu t'es pas amusé à faire le contour des orbites ou les dents une par une. D'abord, fais cette espèce de boîte simplifiée et c'est qu'après qu'on vient poser les détails. Ouais. L'autre moitié du nez. Hop là. C'est vrai qu'il se ressemble à des lunettes. Rien. Des lunettes de ça. Le volume des dents et puis qui repart vers l'avant pour le menton. On n'a même pas encore dessiné les dents ici. On a un peu le changement des angles des dents aussi. Bon, les dents, c'est compliqué parce qu'elles sont jamais complètement parfaites non plus. Elles se suivent un petit peu comme ça le long de la mâchoire. Donc, c'est sympa. Un peu plus comme ça sur l'avant. et puis changement de plan des moillères derrière. Et aussi, les dents du dessus sont un peu plus avancées que les dents du dessous. Oui, on le voit bien. En petit temps. Voilà. Et pas... Donc, beaucoup plus de formes carrées rectangulaires. Je crois qu'il y a un peu plus du crâne aussi. Mais bon. Voilà. C'était vraiment le côté boîte carré. Quand on fait ici, il a mis la ligne comme ça. cette ligne-là, cette ligne-là. Je suis juste trop affaissée comme ça. C'est un peu comme si c'était une grosse boule de pâte à modeler ou du plat à pain. Ouais, ouais. Du plat à pâte à pain qui tu l'as déposée et puis ça affaisse. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, on perd ces fameux volumes de base. Tu perds le côté solide. Ouais. Voilà. Celui-là. qui était pas mal. Il y avait des bonnes choses ici. Celui-là, ça a fait mal parce que je l'ai utilisé aussi dans le cours de cette référence-là. La madame ici qui fait son petit saut dans les airs. Ça fait détruire le bras. Oui. En effet. La pauvre. Le souci principal sur celle-ci, c'est les deux bras. Et le souci alors de son bras sur le premier déjà c'est cette ligne ici qui vient juste se connecter comme ça toute plate dans le avec le tronc. c'est déjà un petit souci. Il faut qu'il vienne de se planter avec le pectoral déjà. Il va aller se connecter en dessous du pectoral. C'est vrai que sinon ça donne une impression de caoutchouc. une femme élastique. Oui, un petit peu. Ou alors elle est tournée un peu et on commence à voir son dos mais dans ce même cas il faut que tu montres la connexion des deux. C'est l'un ou l'autre. On n'est pas trop sûr sur celui-ci. L'autre bras le souci c'est la main. Le coude est pas mal non plus. Oui, mais le coude est en connexion à ça. Ça fait mal à regarder. Je te vois en tout petit là-haut ce que tu essaies de faire. C'est vrai qu'on ne voit pas ta webcam en plus grand. Si la main est tournée vers le bas on voit le pouce d'abord. si on est tournée comme ça avec son torse vers nous c'est le pouce le pouce c'est de ce côté-ci et sur sa main on ne sait pas trop dire qu'elle doit en voir. C'est pour ça toi qui regarde cette vidéo et essaie de reproduire la pose met ton bras en arrière et tu verras qu'effectivement le pouce est du mauvais côté de la main. Oui ceci dit elle avait une référence ou il ou elle je ne sais pas il y avait une référence devant donc tu aurais vu mais peut-être que la référence était trop noire ou quelque chose comme ça dans ce cas tu sais tu n'es pas sûr si tu n'es pas sûr tu prends la pose tu essayes de voir ce qui est faisable donc déjà le pouce est de notre côté et si le pouce est de notre côté on a aussi le bas le bas du coude est vers le bas et on a notre j'ai vu si c'est l'avant-bras est ici aussi au-dessus donc je vais le mettre dans l'autre sens donc le coude il est là ce qui fait que le pli ici qui est dessiné ici n'existe pas c'est le coude qui est connecté au bras et la connexion elle est ici on a la section musculeuse de l'avant-bras qui est de ce côté-ci et ensuite c'est le haut du poignet qui est baissé et on a notre je vois absolument cette main sans le pouce voilà avec notre pouce ici et après les doigts sont en bas ou en rouge combo la main envers le bas c'est vrai que même comme ça c'est une drôle de pose une pose bizarre c'est une pose c'est difficile à dessiner c'est pas une pose facile c'est possible qu'on ne voit pas tous les doigts non plus on peut avoir aussi un petit doigt qui s'éloigne à mon avis ce qui s'est passé c'est que la référence était trop sombre ou trop floue et du coup je ne pouvais pas voir ce qui se passait d'accord généralement c'est ce qui se passe quand tu fais des trucs bizarres dans ce cas il ne faut pas inventer il faut soit tu ne le dessines pas la facilité un petit sketch juste pour la direction ou alors tu prends la pose toi-même et tu complètes mais tu n'inventes pas tu n'essayes pas d'inventer l'information c'est une pose difficile là aussi et son deltoïde est probablement aussi en flexion sur celui-ci parce que son bras est levé ouais c'est vrai que dès que tu mets l'épaule ça change tout on commence un peu à comprendre ouais on prend mieux la pose le raccourci c'est un petit peu plus comme ça ok ça c'était oui ah oui celui-ci quelque part très cool d'ailleurs c'est un très bon exercice ce qui a été fait par l'élève enfin par le membre en tout cas de d'abord étudier à partir de photos la structure et les plans du visage pour ensuite essayer de les reproduire je trouve que c'est un bon exercice t'en dis quoi toi Amélie ouais c'est pas mal par contre ce qui n'a pas fonctionné spécialement dans le dans le portrait du milieu ici je vais le remettre après bah oui elle a étudié les formes ici à cette étape-ci mais une fois qu'il est passé dans le portrait elles elles y sont plus ouais le personnage il a des formes très marquées sur son visage justement toutes ces formes dans ses yeux qui sont super marquées comme ça le pli en dessous de l'oeil il est parti bon ça va être bizarre ici parce que c'est en c'est déjà tout en nuances de gris il n'y a pas vraiment le temps de peindre de repeindre un portrait oui c'est long tu dois tout repeindre les gros contrastes comme ça les grandes il y a des yeux très avancés dans le crâne et ça fait des des grandes des contrastes entre les formes ouais la grosse ombre sous la glabelle de nouveau qui a été perdue qui donne son air super sévère comme ça il est sérieux et ici les joues aussi qui ressortent plus mais dessiner des visages asiatiques comme ça quand t'es pas habitué c'est très différent c'est très difficile ouais plein de subtilités dans lesquelles on est moins habitué ouais mais pas si c'est pas si t'es pas asiatique toi-même et t'as pas la possibilité de voir tous les jours autour de toi c'est un peu différent donc tu t'habitues à ce que tu vois tous les jours c'était super dur au début d'ailleurs pour je travaillais sur la légende des 5 années comme c'est tout des personnages asiatiques c'est très différent ouais c'est ce que j'avais remarqué c'était tous asiatiques ouais je n'avais déduit que c'était la licence qui était comme ça dans un univers oriental c'est un univers de fantaisie orientale ouais c'est vrai que là même bien que tu fasses juste une correction rapide c'est vrai qu'on ressent déjà le regard les pommettes plus proche du modèle original c'est incroyable ça vient très vite ils commencent à revenir ouais justement c'est ça qui est très distingué dans les visages c'est que ces pommettes ici c'est les yeux qui sont un peu plus avancés dans le crâne qu'un visage typiquement caucasien comme ça où nous on a les yeux plus rentrés et l'asiatique c'est plus avancé et ça change toute la façon dont la lumière tombe sur le visage ouais d'ailleurs ton part dans le chapitre 8 il me semble tu parles des différences entre les ethnies ça change beaucoup les petites particularités d'une ethnie à l'autre et après je pense à la bouche aussi une bouche trop petite parce qu'il est très masculin aussi en plus ce perso c'est une toute petite bouche ça fait un peu plus enfantin il y a une bouche très distinguée aussi il y a aussi participé à son expression sévère son menton aussi il a un grand menton on fait tout le reste de son visage aussi il y a besoin d'être là oui il y a des pommettes très marquées c'est d'ailleurs ça qui donne le côté si masculin en personnage c'est les pommettes plus le menton aussi qui est très très large et même aussi toute la distance la taille de la tête la largeur du visage ouais par rapport au crâne lumière sur le museau aussi encore peu continue bien mais on va passer à autre chose oui mais en tout cas ouais c'est déjà bien attrapé le truc qu'est ce qu'on peut voir le avant après d'ailleurs ah oui c'est différent c'est donc on allait rechercher toutes ces formes justement qui étaient qui étaient ici ces trucs là qui l'a marqué au début mais il les a enlevé après ça c'est un peu perdu après c'est dommage effectivement parce que pourtant les proportions sont pas trop trop mal c'est oui c'est presque là mais c'est vraiment les plans les relations des formes et le contraste aussi on n'avait pas cette brillance de la peau n'est pas aussi foncé dans les ombres autour du nez tout ça de la bouche on fait attention tout est important sur le sur les portraits encore plus si c'est encore plus si tu essaies de faire une dessiner une personne qui existe déjà suivant ah oui celui-là c'est un trait il est très bien comme portrait j'ai pas j'ai rien à redire sur celui ci il est très bien mais ce que je trouvais intéressant dessus alors je sais pas quelle est la référence pour celui ci mais ce que je trouvais intéressant c'est qu'il est complètement androgyne alors je sais pas si ça fait partie de la référence si la personne dans la référence est androgyne à la base et que c'est voulu mais si c'était pas voulu je trouve ça très amusant de le transformer tu peux autant le transformer en femme qu'en homme est ce que je me suis dit je me suis posé la question tiens c'est un homme ou c'est une femme est complètement au milieu tu peux partir dans les deux directions chose c'est super drôle et en plus t'aurais même pas grand chose à faire pour pour y arriver tu pourrais on voulait en faire un homme sur sur la droite déjà ça déjà ça pourrait ça pourrait être un gars effémini mais t'aurais qu'à foncer un petit peu les poils autour de la bouche tu pourrais donner un petit peu plus de menton si tu voulais le rendre un peu plus masculin voilà maintenant c'est un mec c'est vrai que c'est drôle t'as fait deux changements et hop voilà c'est un mec c'est efficace ouais tu peux même si tu veux être un peu plus sûr tu peux un petit peu plus de de nuque voilà hop c'est un gars et sur la gauche on va faire plus une fille pour être sûr et alors ce qu'on fait une fille tout ce qu'on va faire c'est qu'on va faire remonter un petit peu sur le visage le rétrécir les femmes ont tendance à voir la longueur du visage un peu plus courte que les hommes tout petit peu et aussi ce que j'avais vu c'est que les couleurs autour de la bouche était un peu plus grise j'avais vu ça sur mon autre écran je n'avais pas à le voir ici parce que je confirme j'ai aussi trouvé ça perturbant un peu gris ce qui donne l'impression qu'elle a une moustache ouais et donc on va régler ça ouais faut éviter les moustaches pour les femmes petit conseil d'anatomie comme ça de pro de très haut niveau même si ça même si ça arrive non mais c'est vrai que c'est pas bête parce qu'une simple petite désaturation des couleurs finalement ça peut vite suggérer de la pilosité ou un changement et c'est vrai que ça peut aller très vite oui oui c'est ça bien que il y a des femmes à moustache c'est pas mais bon quand on dessine on essaye de ne pas être on essaye de ne pas causer de la confusion c'est ça oui en règle générale à moins que ce soit le but de faire quelqu'un d'androgyne mais en règle générale c'est pas le but normalement tu essayes de raconter quelque chose de précis ouais si on fait ce genre de particularité c'est vrai que ça attire très vite le regard et on regarde plus que ça ouais ouais donc quand c'est la réalité ça ne dérange pas mais quand c'est une peinture ça devient vite tu sais plus ce que tu es censé regarder en fait tu perds ah oui effectivement entre celui de droite celui de gauche c'est assez assez frappant ok suivant ah oui c'est ce sur celle là ce qui s'est passé sur celle-ci beaucoup c'est le la perspective du visage la personne de gauche va être comme ça légèrement en contre-plongée ouais donc ce qu'on remarque sur la contre-plongée c'est qu'on a nos yeux comme ça on a son front ici qui part vers le haut de la tête il s'affaisse le bout du nez il part vers le haut la base du nez il est aussi sur le plan du visage en perspective pareil pour la bouche on suit une courbe qui tombe vers l'extérieur et après on est tout juste à hauteur de son menton donc on voit un tout petit peu du dessous il y a la ligne de sa mâchoire ici on voit un tout petit peu le plan en dessous et le plus important c'est le positionnement de l'oreille ici on a la fin du visage ici ensuite il y a la tempe qui part vers l'arrière et l'oreille qui est collée sur la tempe et on part vers le bas comme ça ouais ouais elle descend elle descend et ça tu vois sur le personnage ici l'oreille juste là regarde la distance entre son oeil et son oreille et son oreille il y a une énorme distance ouais le côté de la boîte est trop raccourci regarde ici on a que ça et donc ouais ce qui se passe sur son portrait ici bah déjà elle est trop de face elle a essayé de la remettre de face tu sais comme ça au lieu d'avoir le plan en perspective du visage comme ça en contreplongée ah c'est très très dur les visages en plongée et en contreplongée c'est un vrai challenge le contreplongée c'est le plus dur des deux la plongée encore ça va contreplongée c'est donc ouais et tu vois ici la même chose pour sa bouche ici tout est trop droit retrouver sa bouche vers le bas ce qu'elle a oublié aussi de faire c'est lui donner un peu plus de menton mais bon ça aussi ça fait partie de la contreplongée le bas du visage est un peu plus en avant donc ouais moins de front l'oreille est plus bas le bout du nez qui remonte un peu et du coup à partir du moment où tu recules l'oreille autant bah tu recules la nuque aussi la nuque est en relation avec l'oreille justement ok celui-ci ah pour celui-ci je voulais me pencher sur le personnage en contreplongée encore une fois à que choisir bon déjà le visage le visage fonctionne pas du tout parce qu'il est il est disproportionné mais ici il est pas tout à fait il est même pas mis en contreplongée non plus on va voir un petit peu plus sous le bras gauche et déjà cette petite ligne ici ce pli on est pas censé le voir non plus parce que ce pli c'est ce que ça montre en fait c'est la connexion du deltoïde c'est quand il rentre dans le bras la face latérale du bras et comme c'est sur la face latérale bah si tu vois d'ici en bas tu la vois pas du tout tu vois le dessous du bras donc déjà cette ligne n'existe pas sous cet angle on devrait voir on devrait voir de nouveau la connexion du du pec qui va se mettre dans l'épaule et ensuite bon il y a gros soucis là sur le sur le coude un petit peu oui un petit peu on va mettre sur l'axe un petit peu et alors ici de nouveau on a son dessin fait des traits en trop en fait il fait c'est de connecter tu sais de faire des en dessin qui communique un volume qui vient s'intercaler dans l'autre à des endroits où ça n'arrive pas en fait ouais donc c'est des changements de forme qui sont très doux et subtils et pas des angles des angles très abrupts voilà il n'y a pas de la connexion qui suggère avec son trait n'existe pas en fait ouais c'est pour ça que c'est tellement dur les personnages et l'anatomie c'est que le moindre trait qui est mal placé ou qui est en trop ça fait tout de suite une erreur visuelle en fait et c'est vrai que ça saute très très vite aux yeux ouais et même avec des tout petits traits super subtils comme ça ouais le trait ça a beaucoup de pouvoir dès que tu mets un trait quelque part ça veut dire ça veut dire plein de trucs en fait tu décris tout un tas de choses et si si c'est pas le bon trait ben ça ça pose un petit souci donc il n'y a pas de pas de trait ici et pareil sur le visage il devrait être en raccourci donc on devrait voir en dessous de son nez ses narines et les yeux beaucoup plus petits justement parce qu'ils sont très loin maintenant surtout si t'as un raccourci qui est aussi violent que celui-là où t'as d'énormes points tu sais la déformation aussi grande et donc tu pars vers l'épaule et toute petite pareil pour les yeux sont super loin donc on va pas se trouver des on va pas trouver des yeux gigantesques voilà c'est pour Henri cette nana alors clairement ici c'est un problème de référence il tenait un petit coup d'oeil entre la distance de son coude son coude et le début de ses fesses ok regarde bien ça ensuite regarde sur la référence de son coude le début de ses fesses sont à peu près ici ok la base de son de son bassin le début des hanches ici que tu vois parce que après ça s'écarte vers le bas de la hanche à l'endroit où le fémur s'attache ça part vers l'extérieur ici ces fesses sont ici voilà donc ici le début du sacron et je pense que c'est dû à la référence qui est un peu difficile à étudier ou à comprendre à cause du t-shirt en fait le t-shirt a la même valeur que le fond donc ça se mélange un petit peu on n'est pas sûr et puis il y a tous des plis qui couvrent la forme et donc cette erreur ici de son dos qui est beaucoup trop long il est causé par la référence en fait on devrait commencer beaucoup plus tôt en fait ça c'était pour celui-ci ce gars là je ne sais pas quelle est la référence d'origine mais la façon dont il a été découpé ici dans ce dessin il a perdu beaucoup de sa capacité à être lu et déjà parce qu'on n'a pas montré l'autre moitié de de son manteau sa mâchoire ce qui fait qu'il se fondait avec la masse de son trapèze ici je crois qu'il est censé être un gars énorme je crois que c'est son autre trapèze ici il est un peu too much un peu un petit peu too much mais si tu l'arrêtais ici ça irait du moins déjà là c'est balèze déjà comme ça il est balèze donc si tu l'arrêtes ici c'est déjà pas mal et après il faut voir ce que tu décides de donner dans l'autre dans l'autre moitié c'est vrai qu'en plus là c'est un choix de style justement un petit peu la Sin City qui est en ancrage avec seulement deux tons et je trouve personnellement que c'est encore plus dur de dessiner comme ça on est obligé de tout faire en ligne ou en hachure je trouve que c'est une difficulté encore vachement plus élevée pour dessiner ouais tout à fait et aussi ce que je voulais dire sur la petite oreille ici qui est très très simplifié très stylisé du fait que ce soit un style tellement dramatique il faut absolument que tu simplifies cette oreille pour la rendre encore plus lisible parce que là je pense qu'elle est inspirée tu vois de la forme originale parfois les oreilles sont un peu bizarres il y a des formes un peu spèces donc je peux très bien imaginer une oreille qui ait cette forme dans la réalité mais si tu le mets dans un dessin tu n'arrives plus à le lire ça devient très 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 bizarre ça pourrait être une touffe de cheveux ou quelque chose c'est plus sûr donc quand tu simplifies comme ça au lieu de au lieu de respecter la référence tu vas devoir un petit peu la perfectionner tu vois tu vas devoir la rendre un peu plus un peu plus parfaite pour essayer qu'elle se lisse bien après à part l'hypothèse ou peut-être vu qu'il y a marqué Sin City peut-être que c'est un personnage de Sin City qui a vraiment une oreille comme ça et dans ce cas là il faut quand même essayer de de respecter la référence non ou tu parles vraiment même dans tous les cas y compris si le personnage est réellement comme ça même si le personnage est comme ça tu peux essayer de la montrer mais il faut d'abord que ça se lise comme une oreille ouais il y a des moyens de rendre tu vois une oreille qui serait spécial et qui aurait une forme un peu spéciale mais il faut qu'on faut d'abord qu'on lise que ce soit une oreille et après tu lui donnes sa caractéristique reconnaissable tu vois particulière au perso parce que sinon tu sais plus si c'est une oreille t'es un peu paumé ouais bon ça c'était la note pour lui il a d'autres il a d'autres problèmes et effectivement c'est plus difficile encore de dessiner l'anatomie juste quand tu ne montres que des petites choses précises même si c'est juste c'est très différent quand c'est une photo et quand c'est un dessin si c'était une photo où t'as l'éclairage qui est super dramatique et que tu vois que la tranche du visage tu vois deux petites choses comme ça bah ça va c'est une photo tu sais que c'est une personne mais si c'est un dessin t'es dans une zone très dangereuse ouais donc des fois faut pas hésiter à adapter un petit peu la réalité pour notre painting ouais t'es obligé d'aller dans le symbolisme au bout d'un moment c'est un peu un mélange t'es dans le design tu essaye de rendre la réalité de façon à ce qu'il ressent plus au concept de la réalité il faut faire des choix c'est de ça ouais il vaut mieux que tu comprennes bien déjà ce que tu regardes avant de avant de faire de la stylisation de ce type ouais bah en tout cas très bel essai de IGV1 en plus super difficile dans le choix de style avec cet ancrage ça a quand même du mérite malgré les petites erreurs bon bleu celui-ci de Julie c'est l'arri le plus gros soucis que je voyais sur ceci c'était l'épaisseur des poignées et des chevilles ouais ils sont très 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 larges et aussi le le placement de la tête déjà en fait on veut presque le rétrécir un petit peu ouais c'est vrai que ça fait du bien ouais ils sont un petit peu trop trop horizontal surtout au niveau des hanches non au niveau des hanches oui ici spécialement parce qu'à la limite les épaules auraient pu être extrêmement larges mais c'est vrai que les hanches ça faisait un peu bizarre ce qu'il y a aussi c'est ils sont connectés de façon un petit peu étrange sous cet angle en tout cas oui le bras vient se connecter jusqu'au bout ici jusqu'au pectorale donc il n'y a pas normalement ce petit espace qui était l'absence de connexion il n'y avait pas de connexion comme quoi la moindre petite ligne en trop ou en manque ça fait tout de suite un changement complet dans la lecture de l'anatomie quoi ouais pour celui-ci j'ai l'impression que j'ai juste pas voulu mettre quoi que ce soit ici mais bon je le mettre comme ça ça rétrécite mais il y a un peu plus de hauteur voilà ouais je vois ce que tu veux dire ça remonte ça remonte encore jusque là et bon un trait en trop ici on n'a rien un autre ici il y a beaucoup de traits superflus en soi il n'y a pas besoin de montrer sous forme de dessin ces lignes qui pourraient t'en sortir sans le faire ça dépend un petit peu de ton style et puis enfin oui la main qui est beaucoup beaucoup trop grande par rapport à la tête en fait il n'y a aucune des têtes qui sont ici qui qui mérite d'être sur les corps n'appartiennent pas en fait ouais je les enveille ah ouais toi c'est radical voilà ça va mieux maintenant en plus non mais c'est vrai effectivement mais oui il te n'appartenait pas donc là qu'est-ce qui s'est passé en fait est-ce que le membre Julie du coup qui a fait cette image elle a mélangé pour chacun deux références c'est ça une référence de tête manga avec une référence de corps qui était sûrement d'une autre image et ça donnait un petit peu ce résultat-là c'est ce qui aurait pu se passer je pense je suis pas sûre il me semble que j'avais lu quelque chose que je crois que le premier ici était d'après référence et puis les autres elle avait fait d'imagination quelque chose comme ça je ne sais plus mais donc le poignet ici le poignet et je pense qu'elle a fait les mêmes erreurs sur les autres surtout les corps qu'elle avait le poignet il n'a pas la même épaisseur sous tous les angles donc quand quand il est quand la main est à plat éteint le poignet ici et là il a une certaine épaisseur là c'est une épaisseur maximale on va dire et c'est une épaisseur maximale qui est faite par les deux os de l'avant-bras qui sont le radius qui est ici et le cubitus du côté du petit doigt les deux os ils sont parallèles sous cette forme donc quand la main est comme ça à plat tu vois la face l'épaisseur maximale du poignet et dès que cette main se tourne de profil on va dire c'est la même main que le coude le même alignement cette main donc maintenant le pouce est face à nous enfin devant nous et la main est de profil les doigts comme ça ben l'avant-bras s'est tourné sur lui-même il revient oh non non c'est ok maintenant on est sur l'angle minimale enfin l'épaisseur minimale de ce poignet on a le radius et maintenant ici de ce côté il a tourné comme ça ils se sont croisés et maintenant ils sont c'est l'épaisseur plus fine et donc ça dépend de l'épaisseur quand tu regardes ton poignet tu as des épaisseurs différentes le profil c'est l'épaisseur est plus fine quand il est de face c'est plus épais et donc ça change à chaque fois et donc justement ici c'est un avant-bras qui est en pronation et donc il est croisé bon cette main est énorme et je vais la rétrécir parce que j'en ai marre de la voir voilà donc ici l'angle de vue qu'on a ici c'est un peu entre les deux mais bon c'est la même erreur sur tous les côtés ici c'est de nouveau on a une pronation ça veut dire que la partie du dessous ici va rétrécir un petit peu bon la main aussi est trop grande c'est les mêmes erreurs sur tous d'accord et voilà la main ici est trop grande aussi et c'est pareil sur la cheville sur la cheville c'est à peu près l'inverse c'est de face c'est un peu plus fine et de profil surtout sur cette position là quand t'as le tendon d'achille qui est tendu donc quand le haut de la jambe elle va dans cette direction là et ben c'est à peu près l'épaisseur maximale alors que de face et ben elle est beaucoup plus fine il y a un petit petit souci sur les sur l'observation comme ici aussi trop d'épaisseur je disais c'est peut-être aussi justement dû au manque de connaissance de l'anatomie interne et externe ne pas comprendre la structure qu'on est en train de dessiner qui amène à ces erreurs oui et un petit manque d'observation aussi c'est possible parfois ce qui hérite c'est que tu fais une étude sur une référence sur un angle en particulier et t'as appris quelque chose dessus et après tu t'arrêtes là tu appliques ce que t'as appris sur tous les autres mais le souci c'est que au lieu de continuer à étudier un peu plus les autres angles du même objet qu'elle a étudié l'appliquer sur le reste sans savoir que peut-être que ça ne s'appliquait pas en fait sur les autres conditions donc voilà il faut continuer à observer un peu plus soigneusement celui-ci il est très stylisé donc au niveau de l'anatomie ça se discute ce que je voulais dire surtout sur celui-ci c'est que les têtes quand tu fais des personnages extrêmement stylisés et qui ont des formes étranges il faut qu'on retrouve cette forme sous les autres angles vous voyez ce que je veux dire sur celui-ci dans le premier il est c'est un celui-ci sur le premier c'est un cerf après c'est une espèce de wick et après c'est un ovale il est un peu plus carré il change les règles de son personnage de sa stylisation au milieu donc il faut il faut être très très cohérent si tu fais du dessin super stylisé qui conserve sa forme sa forme géométrique de la stylisation sous tous les angles même si on a compris qu'il a un énorme sa boule de cheveux rasta là donc qu'il a comme un sec derrière comme un alien mais la forme de la tête elle-même doit rester j'adore ta description et ça doit rester un cercle tu vois son cercle ici il faudrait qu'on continue de le voir ici devant et qu'on continue de le voir sur le profil parfait avec son menton ici qui retourne comme sur une sphère tu vois il faut j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est plutôt la vue en trois quarts qui a foiré plutôt que les autres j'ai l'impression ouais c'est possible c'est dur de dire quelle était l'intention originelle mais tu vois il pourrait avoir un perso stylisé qui a juste c'est juste une bête sphère tu vois avec son visage qui passe par en dessous c'est possible mais dans ce cas là il faut il faut s'y tenir ce qui demande un bon talent en dessin effectivement c'est vrai que c'est pas facile du tout en plus avec la stylisation c'est sûr que c'est un sacré challenge la stylisation oui il faut être super fort super conscient des volumes parce qu'il travaille beaucoup sur le tu fais des volumes super simplifiés en fait donc c'est très sculpturé aussi la stylisation alors celui-ci il était pas mal celui-là c'est sympa comme sketch surtout le visage fonctionne bien et il change d'angle et on le reconnaît donc c'est très bien la seule chose que je me demandais si c'était voulu qu'il ait les proportions d'un nain je sais ça crée un peu court sur patte il est très 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 court c'est que s'il est ça veut être un nain dans le Lord of the Rings ça serait parfait il n'y a pas des proportions réalistes mais ça pourrait être voulu tu vois ça pourrait être ça fait partie donc je ne sais pas la seule chose qui était du coup si c'est si c'est voulu qu'il soit très court sur patte c'est bien la seule chose qui ne marchait pas c'est ses pieds à chaque fois sur ce dessin-ci quelque chose sur lequel il pourrait travailler c'est les pieds et les chaussures quand tu regardes sur tous les tous les pieds sur ce dessin c'est à chaque fois le point faible du dessin alors que le reste il fonctionne plutôt bien tu vois il arrive ici il va le tourner le bord de côté il a les mains qui font des trucs il s'en sort plutôt bien mais dès qu'on passe sur les pieds il y a un souci ils ont l'air d'être faits en plasticine on pourrait faire déjà c'est arriver à tourner un peu le pied pour montrer la perspective dessus ah qu'est-ce qu'elle fait ça va pas aller sur le même il faut qu'il se fout de la place parce que si on le fait dans les mêmes proportions stylisées moi je pense qu'il faut qu'il passe un peu de temps sur les pieds sur les chaussures et qu'il s'éclate un peu avec ça parce que c'est la seule chose qui est encore un peu faible ouais mais les pieds c'est chouette il faut pas faut pas avoir peur c'est très très amusant juste l'énergie changer un peu l'angle tu vois on sent un peu plus qu'il est posé sur qu'il est posé sur le sol c'est avec les pieds parallèles d'avant c'était pas très pas très heureux il y a vraiment quoi s'éclater sur le livre ça va me mettre à l'ordre ça te dérangeait oui il faut qu'il est bien tu vois maintenant il est il est planté dans ses chaussures droit dans ses chaussures dans ses bottes ouais avec les deux un petit peu vers l'arrière un petit peu vers l'avant tu vois je vais lui mettre du poids et tout voilà donc pour cela c'est bien il est déjà bien dans son dessin il faut qu'il se mette à l'aise avec les pieds d'accord ok celui là bon c'est bien il a de la variété dans les poses c'est ça c'est bien mais le problème c'est que dans les poses quand elles sont quand c'est des poses très spéciales et vraiment difficiles un peu tordues comme celui-là et celui-là c'est celles qui marchent le moins dans la série justement parce qu'elles sont hyper difficiles quand t'as des poses vraiment bizarres comme ça dès que tu fais un truc foireux tu sais plus ce qui se passe surtout en perspective quand il y a des raccourcis comme ça comme la jambe ici derrière tout ça très difficile et donc celui-ci je me conseillerais d'essayer de peut-être rester sur des poses un peu plus raisonnables et de se concentrer là-dessus pendant un peu plus longtemps aussi de faire un peu plus attention à ce qu'il voit sur chacune passer plus de temps avec chacune des poses au lieu d'essayer d'essayer de varier c'est bien de varier mais il a pas encore le niveau pour s'attaquer à des poses comme celui-ci ou celle-là c'est bon pas encore il faut qu'il reste avec genre celui qui fonctionne le mieux ici c'est le mec assis il a réussi à bien observer les vêtements notamment les petits détails qui le font rentrer un petit peu dans la réalité et ce que je lui conseillerais c'est de rester un petit peu plus genre sur une pose comme celle-là passer un peu plus de temps celle-ci ce qui m'a beaucoup chagrinée sur celle-ci c'est que la nana ici n'a pas de fesses elle a ses jambes sa jambe ici et puis elle rentre dans le corps dans le corps où sont les fesses il faut les fesses où sont les fesses où sont les fesses parce qu'on voit ici le bassin slip on a le bassin et puis on a la jambe et qu'est-ce qu'on a ici derrière on a une fesse la fesse oui je le savais je voulais le dire on va voir derrière passer un petit peu un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a je crois qu'il y a des choses qui sont perdues aussi sur ce dessin du fait que le trait est un peu trop épais aussi il a fesse de l'autre côté des fois on va voir passer ici derrière ça dépend un petit peu de l'angle j'aime bien de voir les fesses j'aime bien les fesses d'accord t'as le droit on se le dit c'est dit c'est bon donc voilà bien qu'on voit les fesses ça ajoute ça ajoute au réalisme et le petit le souci principal en fait dans celle-ci c'est que le pubis c'est un petit peu trop bas et puis la la jambe ici cette masse ici qui tombe un peu comme un sac c'est un petit peu trop après ça dépend de ce qu'ils avaient dans la référence c'est probablement peut-être pas peut-être une référence des fois c'est mal interprété aussi quand tu sais pas encore ce que tu regardes des fois t'interprètes ce que tu peux et parfois c'est un petit peu maladroit donc ça arrive un peu trop rigide aussi cette ligne là c'est ça trop tu pourrais donner un petit peu de fluidité là-dedans reposer le pied par terre donner un petit axe comme ça bon pas trop parce que souvent ce que tu as dans l'anatomie c'est que ça a déjà des axes de fluidité toute seule et donc tout ce que tu as à faire c'est de les pousser juste un chouïa tout petit peu tout petit peu une légère exagération ouais juste pour donner un petit peu même si même si tu pars de référence tu vois tu dois pas te forcer surtout pas te forcer à répéter ce qui est exactement dans ta référence on va te faire on a bah écoute je pense que c'est pas mal je pense qu'ils ont déjà de quoi faire hop nous en voilà en vidéo bah merci Amélie d'avoir pris le temps de corriger ces quelques exercices mais de rien j'espère que pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo c'était instructif même si on aurait préféré pouvoir vous apporter enfin qu'Amélie puisse vous apporter ces précisions ces indications durant le live et de pouvoir répondre et interagir en direct ça aurait été mieux cela dit j'espère que c'était quand même instructif on va passer maintenant à la révélation du vainqueur du concours Instagram alors pour rappeler un petit peu le contexte il y a presque deux semaines il y a un petit concours qui a été lancé sur l'Instagram de DigitalPainting.School que je t'invite à suivre si c'est pas déjà le cas sur arrobas DigitalPaintingSchool et le but était très simple en fait je voulais vous pousser à dessiner justement de l'anatomie des personnages des portraits et à chaque publication avec le bon hashtag la bonne mention etc c'était une chance d'être tiré au sort pour gagner les futurs cours d'Amélie qui sont sortis justement hier soir sur DigitalPainting.School au final on a eu plus d'un millier de participations donc encore une fois c'est énorme on s'attendait pas à autant de participations donc merci à tous d'avoir envoyé vos images je vais donner tout de suite le nom du vainqueur qui a été tiré au sort donc c'est vraiment par pur hasard ça a été un tirage au sort aléatoire et du coup le gros chanceux c'est Zamuno Pro voilà donc Zamuno Pro félicitations à toi tu viens de gagner les cours voilà donc bravo à toi et bravo surtout à tous les participants ça vous a poussé à dessiner donc ça c'est vraiment cool mission accomplie pour ce concours bon alors maintenant je passe sur la petite présentation que je vous avais préparée que j'étais censé vous montrer durant le live hier soir sachant que je précise quand même que là il est il est presque minuit et on est toujours on est encore et toujours sur cette vidéo je précise juste pour remettre le contexte donc on se bat contre la fatigue pour apporter ces infos jusqu'au bout donc le lancement de ces cours sur digitalpainting.school c'était aussi ça le deuxième but de cette vidéo c'est parler d'anatomie et parler de ces cours qui sont justement spécialisés dessus donc je pense que dans ce GIF animé il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître lorsqu'il s'agit de dessiner des personnages voilà c'est pas facile ça peut faire péter des plombs parce que c'est difficile si c'est pas l'anatomie c'est la pose bref je pense qu'on a tous ressenti ça ou en tout cas on est nombreux à avoir ressenti ça du coup l'objectif c'est d'apporter des cours qui vont permettre de se spécialiser sur les personnages qui vont permettre de se détendre et de pouvoir les faire plus sereinement et avec plus de justesse donc ces cours je vais les présenter tout de suite en quelques images en quelques points avec Amélie donc ils sont réalisés par elle-même qui nous a justement partagé un petit peu de son savoir dans ses quelques corrections d'exercice correction de dessin donc Amélie on l'a vu ensemble c'est une experte en anatomie et une vraie passionnée et en plus de ça elle est super pédagogue tu l'as vu à l'instant elle explique très bien et elle connaît son sujet donc pour rappeler Amélie elle est auto-éditrice de son comics elle est également illustratrice freelance et tu peux voir juste en dessous quelques-unes des images qu'elle a créées je t'invite vraiment en tout cas à aller voir son artstation ou alors sa galerie sur digitalpainting.school pour découvrir plus de ses illustrations tu verras que ses personnages sont vraiment magnifiques en tout cas je te mets les liens dans la description sous la vidéo alors pour qui sont ces cours Amélie je te laisse peut-être nous dire pour qui ils sont faits bah ils sont faits pour tous les gens qui ont besoin d'anatomie dans leur dessin donc c'est c'est un peu tout le monde en fait c'est pas pour les c'est pas pour ceux qui débutent du tout 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 début ou qui ont jamais tenu un stylet c'est pour ceux qui dessinent déjà depuis un petit temps mais qui voudraient continuer à apprendre l'anatomie ou qui commencent l'anatomie ou ceux qui sont déjà un peu avancés ou même déjà qui ont déjà l'expérience professionnelle mais qui cherchent à pousser encore leur création de personnages un peu plus long ouais donc c'est pour ça que c'est vraiment pour tous les artistes 2D, 3D concept artiste illustrateur animateur modeleur il y en a vraiment pour tout le monde c'est enfin je connais personne en tout cas qui attaque sérieusement des personnages sans avoir des bases ultra solides en anatomie et par contre oui j'ai mis ça sur l'écran c'est très important ce sont des cours qui sont faits en revanche pour les gens vraiment motivés parce qu'il y a vraiment du travail personnel à fournir il suffit pas de regarder toutes les heures de vidéos tu leur as préparé un sacré paquet d'exercices et de projets à réaliser et il y en a littéralement pour des heures et des heures de travail et de toute façon c'est que comme ça qu'on assimile les choses je pense que n'importe quel cours, formation ou tutoriel qui promettrait l'inverse serait mensonger ouais il faut faire les efforts soi-même complètement et c'est pour ça que les cours sont là simplement pour accompagner l'élève et ils feront pas le travail à ta place bon en gros moi ce que je trouve vraiment génial dans ces cours c'est que c'est une approche unique c'est à dire qu'on a à la fois l'anatomie qui est vue en dessin et en digital painting et aussi en sculpting 3D donc ça c'était vraiment la nouveauté la fraîcheur qu'a proposé Amélie pour ses cours elle a tout de suite voulu proposer du sculpting 3D ce qui est quelque chose que personnellement je n'ai jamais vu dans aucune formation d'anatomie même une formation des cours qui sont en anglais j'ai vu ça nulle part vraiment le mélange des deux et je précise d'ailleurs que ce sculpting 3D c'est fait sur ZBrush ou alors sur Sculptris qui est l'équivalent gratuit de ZBrush donc on n'est pas obligé d'acheter un logiciel de 3D exprès on peut le faire sur Sculptris c'est gratuit il n'y a pas non plus besoin d'avoir des connaissances en 3D lorsqu'on veut débuter les cours puisque tu l'enseignes depuis zéro pour ses cours c'est bien ça oui on part du tout début et justement est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as voulu mettre cette spécificité pourquoi du sculpting 3D pour l'anatomie parce que je m'en sers énormément et que je pense que c'est un outil génial qui te permet vraiment de passer au niveau suivant déjà c'est un outil d'étude donc quand tu sculptes tu es vraiment obligé d'étudier de comprendre ton sujet sous tous les angles mais en plus une fois que c'est fait tu es capable de le regarder de continuer de t'en servir après donc tu peux voir vraiment comment la lumière tombe dessus c'est quelque chose c'est quelque chose qui te reste en main après tu peux t'en resservir pour plein de projets dans le futur une fois que tu as vraiment compris comment construire une tête ou un élément en sculpture tu as la possibilité de te faire tes propres références pour toutes tes peintures après ouais alors là j'ai mis juste à rapido quelques images pour montrer très rapidement le contenu donc on voit qu'il y a vraiment une approche théorique il y a ensuite des dessins anatomiques il y a des digital paintings il y a de la sculpture 3D donc c'est vraiment des cours qui sont très larges qui vont vraiment se servir d'une vaste palette d'outils pour approcher ce sujet complexe ensuite les cours c'est 10 chapitres qui se débloquent sur 5 semaines bah oui donc le premier chapitre qui devrait déjà avoir débloqué aujourd'hui c'est ça exactement qui est déjà visible je vais le dire juste après ouais donc c'est celui où on se remet à niveau pour le reste on démarre sur la sculpture on jette un coup d'oeil sur la sculpture traditionnelle sur la pâte à modeler très rapidement et puis tout de suite pour passer à Sculptris et à ZBrush pour la première fois et on a tout de suite un projet à faire qu'on fait d'ailleurs main dans la main je ne vous laisse pas du tout vous dépatouiller on étudie le logiciel les outils on revoit une méthode de dessin pour la lumière pour la peinture pour la coloration donc c'est juste remise à niveau pour qu'on soit tous sur la même page ensuite deuxième chapitre l'anatomie on commence à faire connaissance c'est à dire qu'on voit les termes les plans on va se pencher sur les articulations les rangées de mouvements le squelette donc toute la structure c'est un peu regarder l'anatomie dans son ensemble l'anatomie musculaire etc ensuite chapitre 3 on commence à se plonger dans les spécificités toutes les sections du corps la première c'est la tête le cou les cheveux donc on part du haut et on va vers le bas la première partie c'est la tête le crâne quatrième chapitre on se penche sur le visage il a son chapitre à lui tout seul je crois que c'est le plus long je confirme le visage bien sûr cinquième chapitre le tronc donc c'est l'abdomen le dos le ventre etc ensuite on continue de descendre chapitre 6 c'est l'épaule le bras les mains les mains qui sont bien sûr un sujet très difficile mais on va les voir vraiment en détail chapitre 7 les fesses les jambes les pieds encore une fois très détaillés les pieds en détail aussi j'aime beaucoup les pieds t'aimes les fesses t'aimes les pieds décidément pas les pieds mais j'aime bien les dessiner ok je suis pas une fétichiste des pieds non chapitre 8 l'anatomie de personnages donc à ce moment là on a fait toute l'anatomie en détail et ici on se penche sur les caractéristiques donc vraiment les sexes l'ethnie le poids l'âge les plis des vêtements tout ça des petites choses qui font que chaque personnage est unique ensuite chapitre 9 c'est le projet final on a les deux gros projets de la fin la création avant après la première qu'ils auront fait dans le chapitre 1 on l'a refait dans le chapitre final et après ça on fait un projet d'illustration pour leur portfolio donc il sera vraiment un projet perso qu'on fait ensemble du début à la fin et ça va juste complètement concentrer sur le processus de création en fait découvrir tous les problèmes que ça pose comment tous les résoudre tout ça pour arriver jusqu'à la fin du projet et ensuite chapitre 10 c'est le chapitre bonus sculpture donc dans celui-là on va pousser terminer une sculpture sur ZBrush petite finition tout ça on se penche aussi sur la sculpture traditionnelle je vous donne un peu un petit coup d'oeil à la sculpture traditionnelle le matériel le matériel et tout ça si jamais ça donne envie en gros un programme bien chargé oui oh oui je confirme avec le montage était lent justement là on en parle c'est 42 heures de ce que j'ai compté de cours d'exercice etc en vidéo et c'est facilement plus d'une centaine d'heures d'exercice si vraiment l'élève fait tout avec rigueur et passe vraiment le temps qu'il faut pour tout assimiler il y en a vraiment je pense pour des semaines et même pour des mois de travail c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas survoler comme ça de manière un petit peu rapide si on veut que ça rentre et être vraiment efficace dessus ça demande du temps et clairement Mehdi tu vas les faire bosser ah oui oui il faut le faire il faut le faire soi-même pour prendre le temps on suit tous ces cours c'est alors pour tous ceux qui sont déjà élèves du programme indispensable vous serez assez familier avec on va dire la structure des cours les fichiers à télécharger donc là encore dans chaque chapitre il y aura tous les fichiers de cours ça peut être des fichiers comme des brushes photoshop zbrush, sculptrice pour chaque partie du corps il y a plein plein de fiches mémo d'anatomie histoire d'avoir des jpegs qu'on peut ressortir rapidement dès qu'on a besoin de revoir un truc donc il y a vraiment un paquet de ressources en plus en bonus comme l'a dit Amélie juste avant il y a un projet de fin qui est personnel et pour ton portfolio qui est fait au chapitre 9 et en plus de ça Amélie s'occupe de faire un suivi via le forum privé sur tes deux projets de fin au chapitre 9 donc là vraiment Amélie vient te coacher vient t'apporter des solutions pointer du doigt les choses qui pourraient être améliorées t'apporter de la méthode bref te donner le regard d'un professionnel sur ce que tu vas faire comme projet de fin ensuite à chaque chapitre ça c'est assez classique sur DP School il y a des forums dédiés privés qui sont faits pour poster ses exercices ses questions pour s'entraider et dernière précision c'est que les cours sont débloqués à vie sur ton compte alors pourquoi je dis ça c'est parce que ces derniers temps j'ai reçu plusieurs fois par mail la question de savoir tiens est-ce que les cours sont débloqués à vie sur mon compte ou pas et j'étais un peu surpris au début et j'ai enfin compris pourquoi c'est parce qu'en me baladant sur d'autres sites j'ai constaté que des fois il y a des formations qui sont en vente et en fait elles sont débloquées que pendant 6 mois ou pendant 1 an j'étais très surpris mais du coup c'est pas du tout la politique de DigitalPainting.school si vous déboursez de l'argent et que vous achetez des cours évidemment ils sont débloqués à vie et d'autant plus pour des cours comme ça spécialisés où l'intérêt enfin un des intérêts en tout cas c'est de pouvoir revenir dessus fréquemment donc si dans 1 an ou dans 2 ans on veut se faire une révision on veut refaire quelques exercices c'est très important de pouvoir revenir dessus en tout cas c'est mon avis oui je suis d'accord voilà tu confirmes bon alors on arrive au bout de la présentation de ces cours même si elle est très très succincte de toute façon il y a toute une page de présentation des cours sur le site le lien est de façon dans la description c'est le premier lien en dessous vous verrez toutes ces infos de manière beaucoup plus détaillée beaucoup plus en plus avec une vidéo de présentation qu'on s'est amusé à faire mais voilà l'info importante là qu'il faut retenir c'est que pour tous les membres du site le premier chapitre est gratuit donc ça fait quand même 3h30 de vidéo plein d'exercices à faire dont comme l'a dit avant Amélie les premiers exercices de sculpting sur ZBrush et sur Sculptris donc ça permet vraiment de mettre un premier pied dedans de commencer à s'éclater avec ces nouveaux outils donc ça c'est cadeau merci Amélie de l'avoir laissé gratuit pour tout le monde il suffit juste d'être inscrit et connecté sur le site voilà donc allez-y foncez allez sur la page cour commencez le chapitre 1 et c'est parti dernière petite info alors je voulais quand même le partager parce que je pense que c'est important de montrer l'aspect humain qu'il y a derrière ces cours c'est qu'il faut comprendre que ces cours c'est quand même une demi-année à temps complet de travail pour SMIRT et au final ce sera à peu près 4 mois pour moi et quand je dis à temps complet c'est pas des semaines de 35 heures c'est plutôt des semaines du double je pense que tu confirmes Amélie voilà lorsqu'on travaille on travaille avec un bon rythme soutenu voilà c'est que c'était beaucoup beaucoup de contenu donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup beaucoup de travail derrière il y a beaucoup de passion qui ont été mis dans ces cours par Amélie donc on espère vraiment qu'ils vous plairont c'est fait avec le coeur ah oui ça on peut le dire ça on peut le dire du coup les 3 surprises pour ce lancement alors c'est ce que j'ai commencé à expliquer à la fin du live hier soir pour ceux qui étaient là parce que je sais que certains étaient vraiment dans l'attente de pouvoir commencer les cours donc je voulais quand même vous donner justement ces surprises rapidement pour que certains puissent en bénéficier et d'ailleurs certains l'ont fait puisque entre là ce matin où je poste cette vidéo et maintenant là où je suis en train d'enregistrer la vidéo c'est à dire hier soir c'est à dire juste après le live bref j'ai embrouillé tout le monde mais bref en tout cas hier soir le soir du live raté il y a déjà des gens malgré le carrefouillage du live qui nous ont fait confiance et qui ont déjà acheté ces cours donc déjà un grand merci pour cette confiance et puis je reviens donc un peu plus en détail avec une meilleure qualité sur ce que j'essayais de vous dire hier soir donc ce que je voulais dire c'est qu'il y a trois surprises pour ce lancement bon alors ok Léonardus c'est vrai que à force ceux qui connaissent les lives pour les lancements de cours savent un petit peu ce que c'est ces surprises il s'agit surtout de réduction sur ces fameux cours première chose c'est qu'il y a 44 euros de réduction pour le lancement sur les cours donc ça va durer pendant 10 jours c'est déjà appliqué sur le site si vous le mettez dans le panier c'est déjà le prix inclus et le prix de ces cours donc de cette énorme formation est de 440 euros en temps normal et là il revient à 396 euros donc on a vraiment essayé de garder un prix abordable pour ces cours malgré le temps que ça a pris pour les créer qui est phénoménal malgré la quantité du contenu malgré la spécialisation de ces cours sur l'anatomie on a vraiment essayé de garder quelque chose d'abordable pour la majorité des gens c'était vraiment important deuxième surprise ça ça va plaire à tous ceux qui sont déjà élèves sur le site et notamment du programme indispensable il y a une deuxième réduction qui est cumulable avec la promo de lancement appliqué sur le site de 44 euros donc ça c'était vraiment important je tenais à ce qu'on puisse cumuler cette réduction avec l'autre et on arrive à un prix pour les cours de quasiment 100 euros de moins pour les élèves du programme donc ça je pense que c'est quand même assez cool je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient impatiemment la sortie de ces cours puisqu'on en parle depuis un an et demi donc profitez-en profitez de cette réduction et enfin troisième petite surprise pour toutes les personnes qui ne sont pas élèves sur le site mais qui ont quand même été présents durant le live hier soir malgré le cafouillage vous aurez alors ce sera pas 48 heures je vais laisser une ou deux journées de plus vu qu'il y a eu un décalage mais vous avez un code de 22 euros de réduction que vous pouvez ajouter dans le panier d'achat et qui fera encore un petit peu baisser le prix voilà donc c'est cumulable avec la promo de lancement le code c'est liveannat on le voit juste ici et voilà ça fait toujours un petit coup de pouce de plus le but à la base c'était de remercier tous ceux qui étaient présents durant le live et du coup j'ai mis que la fin était mercredi 22 avril au soir on va laisser ça jusqu'au jeudi soir un petit peu plus longtemps vu qu'il y a eu un petit souci vidéo et enfin petite surprise bonus et je suis sûr que celle-là peu de gens s'y attendaient pour tous ceux qui achèteront les cours durant le lancement donc dans les 10 prochains jours jusqu'au 30 avril inclus vous aurez droit à un live privé avec Amélie une fois que vous aurez acheté les cours il n'y aura rien de plus à faire vous serez automatiquement inscrit pour ce live ce ne sera pas non plus obligatoire bien sûr mais ceux qui voudront pourront y assister pour poser leurs questions d'anatomie poser les questions à Amélie avoir des corrections sur vos exercices etc donc ça c'est du pur cadeau bonus merci Amélie de donner encore un petit peu de son temps pour vous je sais que c'est fait avec un grand plaisir en tout cas et c'est bien sûr pour vous remercier pour vous lancer dans les cours aussi vite voilà donc les cours sont lancés ils sont sur digitalpainting.school direction la page cours et vous verrez dessus dessin et sculpting 3D d'anatomie d'experts pour artistes l'URL est marqué jusqu'ici et de toute façon vous avez le lien sous la vidéo dans la description voilà on arrive au bout donc l'anatomie le but au travers de ces cours c'est que lorsque vous créez des personnages que ce soit plutôt ça l'anatomie voilà c'est comme ce bon Bob Ross c'est la plénitude on est serein tout se passe bien plutôt que ça voilà un gros pétage de câbles parce que l'anatomie c'est une horreur donc j'espère en tout cas que ces cours arriveront à vous faire aimer l'anatomie et surtout à vous faire progresser rapidement donc pour finir moi je tenais à remercier tout le monde donc un gros merci à tous ceux qui étaient présents durant le live même si c'était très très court que c'était un cafouillage complet merci quand même à vous merci aussi aux quelques personnes qui ont déjà acheté les cours hier ça signifie vraiment beaucoup surtout suite au voilà au cafouillage qu'il y a eu hier je l'ai déjà dit merci à toutes les personnes qui ont participé aux exercices hebdomadaires qui ont soumis leur création pour correction à Amélie vous étiez super nombreux encore une fois désolé de ne pas avoir plu sélectionner tout le monde si on avait pu le faire on l'aurait bien sûr fait mais la vidéo aurait duré quelque chose comme 4-5 heures même plus une semaine ouais je pense que ça aurait été quelque chose comme ça ensuite big up à tous les formateurs à l'équipe de DP School je le redis souvent mais si on peut vous proposer autant d'exercices hebdomadaires des challenges des articles d'inspiration sur le magazine de DP School c'est grâce à l'équipe bénévole big up à eux big up aussi aux formateurs qui font toutes les semaines des retours aux élèves ensuite merci à tous les membres de DigitalPainting.school sans vous le site n'existerait pas pour finir merci à tous ceux qui mettront un pouce bleu à cette vidéo ça aurait été plus sympa de la faire en live jusqu'au bout malheureusement le destin ou en tout cas ma connexion pourrie en a voulu autrement mais bon c'était court mais intense on a quand même passé un bon moment hier et merci à Léonardus bon ça j'étais obligé de le mettre avant sur la diapositive je sais pas pourquoi c'est là pour terminer un tout dernier mot que je voulais dire personnellement dans cette vidéo merci à Amélie merci à Amélie non seulement d'avoir pris de son temps là durant cette vidéo pour partager ses connaissances faire des corrections nous présenter ses cours mais surtout merci d'avoir créé ses cours parce qu'il faut comprendre que c'est quand même un travail de 6 mois c'est en discussion depuis très longtemps ça veut dire que c'est 6 mois durant lesquels Amélie n'a pas pu travailler pour ses clients en freelance elle n'a pas pu rentrer d'argent elle n'a pas pu avancer sur son comics donc forcément ça fait une énorme coupure dans le budget c'est une grosse prise de risque en plus de ça je suis exigeant j'étais très chiant les attentes étaient vraiment élevées c'était beaucoup de travail et voilà elle a su relever le défi c'était forcément beaucoup de travail beaucoup d'anxiété beaucoup de stress mais elle a relevé le défi elle allait au bout et c'est pour ça que Amélie je voulais te remercier encore une fois d'avoir joué le jeu jusqu'au bout et j'espère en tout cas que les élèves seront contents et qui se rendront compte de la chance qu'ils ont d'avoir ces super cours voilà et bien sur ce merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout merci à tous ceux qui étaient présents hier durant le live j'espère quand même que cette vidéo ce live était instructif que c'était cool c'était le cas comme d'hab tu mets un pouce bleu t'hésites pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et pour tous les autres foncez sur les cours voilà ils sont disponibles foncez au moins sur le premier chapitre qui est gratuit profitez-en c'est 3h30 de cours de formation sur du contenu qui est super cool profitez-en foncez dessus et sur ce à la prochaine en future vidéo salut Amélie et encore merci à toi salut à la prochaine l'art digital t'intéresse tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas l'artiste